Une figure emblématique, une diva de la musique africaine et ivoirienne, Monique Seca pour vous. Monique Seca est avec nous ce soir, ravissante, rayonnante, lumineuse. Toujours aussi magnifique en fait. Monique, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va, ça va très très bien. Elle est toute douce comme ça. Oui! En fait, avec Monique, le maître mot de Monique, c'est la douceur. Je suis très douce. Très très douce. C'est cette particularité qui vous a orienté vers le zouk, qui est une musique douce finalement? Je pense que c'est tout ça qui m'a orienté vers la pro zouk. Parce que la pro zouk, c'est corps à corps. Le corps à corps. C'est le romantisme. Oui, il y a tout ça. La sensualité. La sensualité. À l'époque justement, est-ce que c'était facile pour vous d'assumer cette romance, cette douceur, cette sensualité? Est-ce que c'était facile à l'époque de l'assumer? Oui, parce que ce que vous ne savez pas, dans ma famille, il y a des Antillais, il y a des Français, il y a des Africains, il y a un peu de tout. D'accord. Donc, j'ai écouté beaucoup, beaucoup la musique haïtienne. À la base, il n'y a pas de hasard, finalement. Voilà. Donc, ça fait que tout ça est rentré dans mon... Un vrai cocktail. C'est un vrai cocktail. Un vrai cocktail. Mais à l'époque, être ivoirienne et ne pas embrasser en gros un genre musical plutôt connu, se démarquer comme ça, décider de ne pas rentrer dans les rangs. Est-ce que c'était facile aussi pour vous? Est-ce que ça a été un choix facile? C'était facile parce qu'à l'orchestre de la ATI, les gens étaient très, très ouverts. Ils étaient très ouverts. Donc, à l'époque, on faisait un peu de tout. Un peu de tout. Mais de là à se spécialiser dans l'afro zouk, c'était nouveau. C'était un gros risque aussi. On ne nous a pas dissuadés un petit peu de l'enjeu harmonique. C'est vrai que c'était un gros risque. Mais moi, j'aime tout ce qui est risque. J'adore ça. J'aime tout ce qui est, ce qui peut poignader. Et en même temps, ça fait plaisir au monde. Et c'est ce que j'ai fait. En même temps, prendre un risque, c'est aussi se donner les moyens de réussir pour ne pas que justement les gens aient raison finalement. Vous êtes allée chercher Manu Lima, c'est bien ça? Où c'est vous qui vous a trouvée? Manu Lima, c'est moi qui ai trouvé Manu Lima. Manu Lima a enregistré, il a joué dans mon premier album, Tantia Afoué, qui a été arrangé par Feu, Jimmy, Yacenta. Et j'étais comme ça au Nigeria, j'ai écouté la chanson Tantia Afoué. Je trouvais que le monsieur, vraiment ses doigtés, m'ont vraiment touchée. Et c'est comme ça que c'est parti. Je vais faire le prochain album, je vais faire appel à Manu. Et puis, on va essayer de faire quelque chose. C'est ainsi que je suis arrivée. Et c'est vrai que, bon, le monsieur, il n'a jamais arrangé un artiste complet. OK. Tu comprends? Et puis, il m'a fait, Monique, donne des compos à d'autres personnes. Et puis moi, je vais faire au moins trois chansons. Je fais non. Moi, je ne marche pas comme ça. Tu fais ou tu ne fais pas. Tu es l'intransigeance. Tu fais ou tu ne fais pas. Voilà. Dans la douceur, on va la faire au moins. Carrément. Donc, c'est ce que j'ai dit à Manu. Et puis, il a fait, bon, OK. Comme tu veux que je fasse toutes les chansons. Bon, on va essayer. Et c'est comme ça qu'il a essayé. Et coup d'essai, coup de maître. On a vu le gros succès que Monique a connu. Il n'y a pas une seule chanson de Monique Seca qui n'a été un succès. Il n'y a pas une seule chanson qui n'a été exceptionnelle. Mais parmi elles toutes, il y en a une qui a été mythique. Le duo transcendant. On se souvient encore de ce concert? Oui. Le duo transcendant avec Mewi. Comment est né ce tube, ce carton, ce succès, cette chanson monumentale? Comment c'est né? Oh, la douceur! Ce tube a été produit par mon mari, Dominique Richard. Quand je suis arrivée au studio, il a fait, Monique, cette chanson, il faudra la chanter avec un homme. C'est-à-dire, on cherchait et puis il a fait, mais Mewi, est-ce que ça te dit Mewi, je fais, mais c'est parfait. Mewi, c'est mon frère. Donc, il peut faire l'affaire. Mais qu'on sait, qu'on sait là-dedans, il y a eu beaucoup de poulets. On dirait, le tonton a regretté après. Non, non, non. Il n'a pas regretté? Il a pris en fair play. Ah, d'accord. Oui, en fair play. Et puis, bon, on a fait, on a fait venir Mewi, mais vraiment, je vous dis que Mewi, il a donné tout son cœur dans cette chanson parce qu'il nous a vu jouer ensemble avec Alpha Yaya et tout. Et il m'a fait, Monique, cette chanson est belle. Donc, moi, je vais donner le meilleur de moi. En tout cas, c'est une inspiration. Votre actualité est marquée par cette chanson composée avec d'autres artistes, n'est-ce pas? Oui. Là, je viens de sortir un single avec 25 artistes. D'accord. Donc, on est en train de boucler le clip et puis, bon, voilà, la chanson passe déjà sur les radios et franchement, je tiens à dire merci à tous ces artistes qui ont donné leur voix pour le corona, pour sensibiliser toute la population, tout le monde entier. Le single, c'est la main sur le cœur. La main sur le cœur. Et la coude est grande. D'accord. Voilà, la coude est grande. Monique, merci d'être passée sur le plateau de notre stage de Fenaoudor. C'est moi, c'est moi. Franchement, vous étiez géniales. Et vous, encore plus. Merci beaucoup, Monique. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci.